Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée entièrement à la crise de l'impérialisme français en Afrique qui illustre les situations nigériennes et gabonaises. Après le Mali et le Burkina Faso, c'est au tour du Niger et du Gabon d'être le théâtre de coups d'état militaires immédiatement condamnés par le gouvernement français qui en appelle à des sanctions et qui menacent d'une intervention militaire pour soi-disant défendre et rétablir la démocratie. A ces coups d'état s'ajoute la crise au Sénégal que nous avons déjà abordée dans plusieurs de nos chroniques avant la période estivale. Si chaque situation nationale est différente et est à analyser spécifiquement, des caractéristiques communes sont repérables. Ces dimensions communes, au-delà des spécificités nationales, sont selon nous significatives de l'ouverture d'une nouvelle séquence historique africaine que nous caractériserons comme seconde phase de la libération nationale, la première ayant été le vaste mouvement multiforme qui a mis fin au colonialisme dans la décennie 60 et qui a inauguré son remplacement par le néocolonialisme. Que ce soit sur le plan électoral comme au Sénégal, ou sur le plan militaire comme au Mali, au Burkina, au Niger ou au Gabon, les affrontements opposent les partisans du maintien de la dépendance néocoloniale aux défenseurs plus ou moins cohérents, plus ou moins pensés stratégiquement, d'une politique de souveraineté nationale. Le premier trait commun à toutes ces situations nationales est la dépendance au même impérialisme, l'impérialisme européen en général, et français en particulier. Les accords de défense, de coopération et de mise en place du franc CFA qu'impose la France au moment des indépendances enferment l'ensemble de ses pays dans une économie de rente, c'est-à-dire spécialisée dans une économie ou de production, à des fins d'exportation et non de développement national. Ces accords enferment ces pays dans une économie extravertie, c'est-à-dire une économie structurée, sur la base des besoins et des intérêts non pas de la nation, mais des besoins et des intérêts de l'économie française. Ces accords enferment ces pays dans une dépendance militaire vis-à-vis de Paris, autorisant toutes les ingérences dans la vie politique nationale, autorisant toutes les interventions militaires pour imposer puis maintenir au pouvoir des chefs d'État prenant leurs consignes à l'Élysée ou à Bruxelles. Lorsqu'en février dernier, le ministre des Affaires étrangères Burkinabé dénonce, je cite, « l'accord d'assistance mutuelle technique conclu à Paris le 24 avril 1961 entre la République de Haute-Volta et la République française, y compris ces deux annexes, c'est avec le chemin de la souveraineté nationale qu'il renoue ». Lorsqu'en mai dernier, le gouvernement malien, par la bouche de son porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga déclare, je cite, « le gouvernement de la République du Mali a décidé de dénoncer avec effet immédiat les accords de défense avec la France ». C'est l'ensemble de l'édifice néocolonial qui est privé d'une de ses assises essentielles. Lorsqu'en août dernier, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger déclare dans un communiqué, je cite, « face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation au Niger, le CNDP dénonce les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État ». C'est la voie de l'indépendance nationale avec laquelle il renoue. Le second trait commun est que le changement dans ces différents pays se déploie à l'initiative de militaires. Les grands médias occidentaux s'appuient sur cette caractéristique pour délégitimer entièrement les nouveaux pouvoirs qui se mettent en place. Cette opération idéologique de délégitimation se base sur une confusion volontaire entre deux concepts politiques, le concept de « légalité » et celui de « légitimité ». Or, une légalité, à un moment donné de l'histoire d'un pays, peut devenir illégitime et, à l'inverse, un acte politique illégal peut, dans un contexte précis, être légitime. Lorsque le peuple algérien ou le peuple camerounais décide dans les années 50 d'entrer en lutte armée, il viole la légalité coloniale mais porte une légitimité populaire incontestable. Les manifestations populaires de soutien aux nouveaux dirigeants dans ces différents pays et encore dernièrement au Gabon soulignent l'ampleur des espoirs qu'investissent les peuples dans ces coups d'État, c'est-à-dire la légitimité qu'ils leur reconnaissent. Il est encore trop tôt pour savoir si ces espoirs seront déçus et la situation est différente d'un pays à l'autre, mais ce qui est indéniable, c'est l'assentiment d'une grande partie des classes populaires. Le cas du Gabon est un excellent exemple de cette confusion entretenue par la plupart des grands médias occidentaux. Si ces titres sont prolixes pour dénoncer le coup d'État militaire, ils sont muets sur un autre coup d'État, électoral cette fois-ci, qu'il l'a précédé quatre jours avant. Le 26 août, le président Ali Bongo Andiba proclame frauduleusement sa victoire pour un troisième mandat présidentiel, avec immédiatement la reconnaissance et le soutien de Paris. La dynastie Bongo, qui gère le pays pour le compte de Paris et Bruxelles depuis 1967, est ainsi considérée comme légale, mais est de fait illégitime. Le troisième trait commun est l'effet domino qui se révèle. Cet effet domino ne signifie pas que les situations soient similaires entièrement, ni qu'il s'agisse d'un simple mimétisme. Il signifie simplement que chaque recul de la France-Afrique dans un pays crée des conditions plus favorables aux changements dans les autres pays. La force de la dépendance néocoloniale et sa dimension systémique et son ancrage géographique régional. Face à un tel système, le face-à-face avec l'impérialisme se réalise dans un rapport de force particulièrement inégal. La perception d'une communauté de destin se renforce avec chaque rupture nationale et débouche ainsi sur l'exacerbation des contradictions dans les autres pays. Ce sentiment d'être une communauté de destin grandissant est concrétisé dans tous les pays de la région par des manifestations antifrançaises en général et exigeant le retrait des troupes françaises en particulier. De nouveau, cette conscientisation croissante d'une communauté de destin panafricaine est réduite dans les grands médias européens comme étant du ressentiment ou de la manipulation russe. L'implicite de ces analyses est tout simplement la vieille image coloniale de peuples enfants, immatures, manipulables et instrumentalisables. Ces peuples sont considérés comme étant incapables d'une analyse politique et stratégique, les conduisant à défendre leurs intérêts légitimes en prenant en compte le rapport de force mondiale. Les situations nationales et internationales ne sont jamais des réalités entièrement indépendantes l'une de l'autre. Une des lois de la méthode dialectique permet d'éclairer cette réalité. Cette loi, dite de connexion universelle des phénomènes, posant qu'un événement politique d'importance à un endroit est toujours en interaction avec d'autres facteurs se déroulant ailleurs et modifiant le rapport des forces globales. C'est ainsi que la défaite du nazisme en 1945 a transformé le rapport des forces mondiales et enclenché le vaste mouvement de libération nationale. Si la lutte des peuples contre la nuit coloniale n'a jamais cessé, il a fallu que la situation mondiale se transforme pour que soient réunies les conditions de possibilité de destruction du système colonial. C'est ainsi que la disparition de l'URSS et avec elle la fin des grands équilibres issus de la seconde guerre mondiale a ouvert une nouvelle séquence historique que les dominants et leurs presses ont appelé mondialisation et qui a signifié pour tous les peuples dominés une véritable descente aux enfers. C'est également ainsi que les exacerbations des contradictions économiques avec les pays émergents en général et avec la Chine en particulier, d'une part, et que la guerre en Ukraine d'autre part a de nouveau ouvert une nouvelle séquence historique. La nouvelle situation internationale élargit le champ de possibilités d'alliances stratégiques dans chacun des pays. L'horizon du changement n'est plus aussi fortement obscurci par un face-à-face incontournable et inégal avec l'ancienne puissance coloniale. Bref, le champ des possibles s'est considérablement élargi du fait de la crise de l'hégémonie unipolaire. Le monde multipolaire qui s'installe est indéniablement un facteur rendant possible des changements réels qui auraient été soit impossibles auparavant, soit beaucoup plus difficiles et coûteux pour les peuples. Bien entendu, rien n'est définitivement gagné et les contre-offensives de reconquête du terrain perdu ne manqueront pas. La chronique du dernier demi-siècle nous enseigne les moyens multiples possibles pour faire avorter le changement radical dont ont besoin les peuples africains. De l'organisation de tensions dites interethniques ou intertribales, à des révolutions de velours, à l'anticipation de coups d'État de prévention pour éviter d'autres coups d'État jugés dangereux pour les intérêts européens et français, en passant par la déstabilisation terroriste avec un masque religieux et l'étranglement économique, la panoplie des pièges possibles est importante. Ce qui est également certain, c'est que ces manœuvres n'ont de chances d'être vaincues que si les pouvoirs nationaux s'appuient sur leur peuple et sur la défense de leurs intérêts matériels. Cela suppose de s'appuyer sur les organisations politiques et syndicales populaires d'une part et d'élargir la rupture avec l'impérialisme aux champs économiques, la renationalisation des industries stratégiques d'une part, la réorientation progressive de l'économie nationale dans une logique auto-centrée et ou de complémentarité régionale d'autre part et l'unification territoriale mettant fin à l'abandon de certaines régions pour une troisième part, sont trois impératifs qui ressortent de toutes les expériences d'émancipation africaine des décennies 60 et 70. Comme le soulignait Thomas Sankara, il faut oser inventer l'avenir. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada